Le Corbusier est un architecte, urbaniste, designer, peintre, écrivain et sculpteur. Il est né en 1887 et est mort en 1965. Jean-Edouard Janneret Les cinq piliers sont Les pilotis, colonnes en béton armé, soutiennent le bâtiment et en constituent la structure. Le plan libre, grâce aux pilotis, on peut supprimer les murs porteurs et placer les cloisons et les ouvertures où l'on veut. Les appartements sont emboîtés. Les façades libres Les façades ne sont plus que des murs légers et prennent la forme que veut l'architecte. Ces façades peuvent s'étaler sur une longue verticale. Les fenêtres en longueur permettent l'apport de lumière et une dimension panoramique. Les toits terrasses, cela permet de mettre un espace nature à l'étage. Projet de la cité radieuse A la suite de la crise économique de 1929, le Corbusier s'intéresse à l'organisation des villes et aux logements collectifs. Il rêve d'une ville toute entière contenue dans un immeuble. Il met en œuvre cette idée à la cité radieuse de Marseille entre 1945 et 1952. Ce projet répond à la nécessité, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de construire des logements. Innovation de l'architecture moderne On voit la façade de l'unité d'habitation de la cité radieuse. Construite en béton, elle repose sur les pilotis qui permettent de dégager les rez-de-chaussée. La façade libre, c'est-à-dire sans mur porteur, permet de dégager de larges surfaces vitrées. Ce sont les fenêtres en bandeau qui ouvrent sur un grand balcon. Le toit terrasse permet l'aménagement d'espaces de vie, comme une piscine. On constate un immeuble d'habitation, ainsi que le toit terrasse, avec sa piscine, apparaît comme un lieu de divertissement collectif. La terrasse offre une large perspective sur la nature environnante, tandis que les pilotis permettent de dégager les rez-de-chaussée et d'intégrer l'immeuble dans le paysage. Cette unité d'habitation en béton montée sur pilotis est constituée de 337 appartements en duplex, qui sont conçus comme des villas emboîtés, séparés par des rues intérieures. C'est une sorte de village vertical avec des commerces, des bureaux, un hôtel, une bibliothèque et, sur le toit, une école maternelle et une petite piscine. Le corbusier a signé quatre fonctions au bâtiment, un lieu d'habitation, appartement en duplex, un lieu de circulation, couloir de 7 mètres de large où les voisins peuvent circuler, un lieu de travail, commerce, restaurant, hôtel, école, un lieu de divertissement, salle de spectacle, piscine, bibliothèque, solarium, gymnase. Le corbusier a mis de la couleur sur la façade, sur les murs latéraux des balcons. Le corbusier a fréquenté les peintres et a pratiqué lui-même la peinture. Son utilisation des couleurs est proche de celle de Mondrayan, dont les tableaux montrent des surfaces géométriques de peintures posées en aplats et qui se caractérisent par leurs couleurs franches, souvent primaires. Le corbusier est proche des peintres tels que Picasso ou Mondrayan qu'il fréquente depuis les années 1920. Il est sensible à leur traitement de la couleur qu'il reproduit dans ses œuvres architecturales. L'invention du modulor Le corbusier voulait que sa cité soit un lieu agréable et harmonieux. Il accordait beaucoup d'importance à la place de l'homme dans ses volumes et les surfaces. Taille des bras, du buste, des jambes, etc. Il est là devant déterminer la taille des murs et des surfaces du bâtiment. La hauteur des pièces est donc de 2,26 mètres, soit la hauteur d'un homme le bras levé. Avec le corbusier, l'architecture devient essentiellement fonctionnelle et modulable. Le mobilier intégré de Charlotte Perriand, la designer Charlotte Perriand devient en 1927 l'associée de Le Corbusier. Elle collabore aux recherches avant-gardistes pour rendre l'espace le plus fonctionnel et le plus modulable possible dans un souci de gain d'espace et de temps. Au début des années 1950, elle réalise de nombreux programmes d'équipement collectif dans le cadre d'une collaboration avec les ateliers Jean Prouvé, grand designer de meubles. Elle développe des unités de rangement dès 1948, étudie des cuisines intégrées dès 1947 et des cabines sanitaires dont les toilettes suspendues en 1952. La cité radieuse, 5 exemplaires. La cité radieuse de Firmini, cité radieuse de Berlin, cité radieuse de Marseille, cité radieuse de Brier en forêt, cité radieuse de Rosé près de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada